Assalamu alaikum wa rahmatullah Marhaban mojdeadan Faizle maqtah al-vidio gaudu n'shufu Inshallah t'marid t'alik l'mutaalliq Bi l'mjzuhat l'gjoologia Idan, qabal ma n'abidaw Haizle la vidio, m'tanissaw j'tsarkouf l'qanat J'tfailu j'arrastin bi Ou t'khalli ul'araq d'yalkum f'ma y ta'allak Bi l'muhtawa fli commenta Idan, on va voir l'exercice Numero 3, donc Afin de déterminer comment Les conditions de la fusion partielle De la périoditite sont-ils Réalisées dans la zone de subduction Idan hadarwa l'objectif De cet exercice On donne le document 3 Qui présente deux schémas de la mince Figures A et B De deux roches A et B Dans l'emplacement I indiqué Dans le document 1 Et alors la figure C Donne la réaction minéralogique Caractérisant le métamorphisme Des roches dans cette zone La figure D Il présente les conditions de stabilité De certains groupements minéraux En fonction de la pression Et de la température Et voilà donc le document numéro 3 Idan fad l'odocumment adna la figure A La figure A Il représente une lame mince de la roche Ou hadla la mince Il est caractérisé par l'existence de plusieurs minéraux Parmi eux Parmi eux Plagioclase Et le glucophane Et un peu de l'actinote Ou bien du mycanois Concernant la figure B Il représente une lame mince de roche B Ou hadla roche B Il est caractérisé par l'éminéraux suivant Par l'existence du glucophane Qui m'a quitté l'achidoneur Le glucophane Qu'est-ce que c'est la roche A Ou qu'est-ce que c'est la roche B En plus du glucophane Il existe le jadiite Et le grenat Dans l'inamour La figure C Donc cette figure Il représente la réaction caractéristique De la transformation de la roche A En roche B Et qui dit la transformation de la roche A En roche B Cela veut dire que les éléments minéraux Sont transformés C'est-à-dire le plagioclase Plus le glucophane Il va donner le grenat Le jadiite Une partie de l'achidone Pour la figure D Il représente les zones de stabilité De ces minéraux En fonction toujours de la température Et de la pression Et on va voir maintenant Les questions Qui moi je ne vais donc pas clarifier Donc je vais donc me déenser La question claustique La question claustique Ce sont les celles la plus certaines Donc on va voir maintenant la question 4 en vous basant sur la figure du document 3 Dégager les conditions de pression et de la température de formation de ces deux roches A et B Et puis déduiser le type de métamorphisme qui règne dans cette zone Et puis montrer la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subdite Et la genèse du magma dans la zone de subduction La quatrième question, on peut le subdiviser en trois parties La première partie, on va dégager les conditions de pression et de la température de formation des deux roches A et B Et pour cet objectif, on va utiliser la figure D Donc voilà, la roche A est caractérisée par l'existence de glucophane et de plagioclase Et comme vous voyez ici, ces deux éléments minéraux, ils existent dans un zone d'où la température Il varie entre 100 degrés Celsius jusqu'à 400 d'environ degrés Celsius Et la pression, il varie entre 0,5 jusqu'à environ 1 giga Pascal Concernant la roche B, la roche B, elle est caractérisée par trois éléments Le glucophane, le grona et le jadide Donc ces éléments minéraux, ils existent dans une zone d'où la température varie entre 200 degrés Celsius Jusqu'à 500 degrés Celsius Et la pression, elle varie entre environ 0,9 ou bien 1 giga Pascal jusqu'à 2 giga Pascal Et voilà donc la correction officielle de cette première partie Donc les conditions de pression et de température de formation du dos roche A et B Benis-Belaroche A contient deux minéraux, glucophane et plagioclase La pression, elle varie entre 0,5 giga Pascal à 1,1 giga Pascal Et la température, elle varie entre 100 degrés Celsius à 400 degrés Celsius Benis-Belaroche B, elle contient trois minéraux, glucophane, jadide et grona La pression supérieure à 1,1 giga Pascal Et la température, elle varie entre 200 degrés Celsius et 500 degrés Celsius Benis-Belaroche B, elle est en train de dire qu'elle est en train de faire L'examinateur ou bien le prof qui est responsable de la correction de votre feuille Il doit accepter les valeurs proches de celles proposées Et donc je vais dire que ces valeurs exactes Merci qu'il y a l'éconne des valeurs qui sont proches de ces valeurs Proposées par le ministère comme une correction officielle de cette partie Donc, nous avons la première partie de la question 4 On va maintenant déduquer le type de métamorphisme qui est en train de faire Dans cette zone Nous avons fait le traitement de la métamorphose Que nous avons dit dans la métamorphose Ou nous avons dit dans la métamorphose Pour cet objectif, on va utiliser les données que représente dans la figure C. Donc cette figure, il nous donne la réaction globale de la transformation de la roche A en roche B. Dans la roche A, nous avons déjà dit qu'elle est caractérisée par l'existence de plagioclase et de glucophane. Et donc ces deux éléments minéraux vont se transformer en grenat et j'avite plus une fraction de l'eau. Pour se transformer de la zone de stabilité de ces deux éléments minéraux vers cette zone, on aura la profondeur qui augmente. Donc on est à la profondeur d'environ 50 km. Pour la température, comme vous voyez ici, la température ne varie pas d'une fraction qui est très importante. Donc la température est très importante pour le métamorphisme. La profondeur varie très fortement dans cette transformation de la roche A en roche B. Pour la correction officielle de cette deuxième partie, on peut dire que le type de métamorphisme qui règne dans cette zone, il s'agit de la transformation du groupement glucophane et plagioclase caractérisant la roche A en groupement jadite et grenat qui caractérisant la roche B. Et pour le glucophane, il existe dans la roche A et la roche B. Donc il ne s'agit pas d'un géo-indicateur. Et alors cette transformation toujours de la roche A en roche B, c'est le résultat d'une haute pression. La pression qui est le facteur essentiel de cette transformation. Avec une faible augmentation de la température. C'est-à-dire que la variation de la température, lorsqu'on a la transformation d'une roche à une autre, dans les conditions de haute pression et de faible augmentation de la température, on parle de métamorphisme dynamique. Et pour la troisième partie de cette question, montrer la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subdite et la genèse du magma dans la zone de subduction. Et d'ailleurs, on va établir une relation entre quoi ? Entre la transformation de la roche A en roche B et la genèse du magma dans la zone de subduction. Donc pour la correction officielle de cette troisième partie. Donc la relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère en général et la genèse du magma dans la zone de subduction. L'enfouissement de la lithosphère océanique au-dessous de la lithosphère continentale entraîne une augmentation importante de la pression et une faible augmentation de la température. Ce qui induit une transformation de la roche A en roche B par le métamorphisme dynamique. Et ce métamorphisme, il induit le changement de la composition minéralogique avec la libération d'une quantité de l'achidozo. Et cette quantité de l'achidozo qui se libère par cette réaction, elle induit l'hydratation de la péridutite. Donc cette hydratation de la péridutite, elle est essentielle pour la fusion partielle et la formation du magma caractérisant la zone de subduction. Et comme une conclusion, on va voir les types de métamorphismes. Donc on a le métamorphisme de contact et le métamorphisme général ou bien le métamorphisme régional. Donc le métamorphisme de contact, il est caractérisé toujours par une température qui est importante. Alors que le métamorphisme général, on peut le subdiviser en deux parties. Dynamothermique ou bien orogénique. Et le métamorphisme dynamique, il caractérise les zones de subduction. Donc pour le métamorphisme dynamique, il est caractérisé par une variation de pression qui est importante. C'est le cas contraire lorsqu'on parle d'un métamorphisme de contact, puisque la température qui varie fortement. Alors que le métamorphisme dynamothermique, on aura une augmentation de la température et de la pression. Et voilà donc, c'est terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes de nouvelles publications. Merci, à bientôt.